Pendant deux jours, les chefs d'État et de gouvernement, les chefs des délégations, au nombre desquels le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Kofidibi, représentant le président de la République Alassane Ouattara, ont planché sur les questions liées à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. A l'agenda 2063, la feuille de route de l'Union africaine pour les 50 ans à venir, la situation sécuritaire sur le continent, mais aussi et surtout sur les crises au Soudan du Sud et en République centrafricaine. Des conflits qui continuent de faire de nombreuses victimes, malgré la signature d'un accord le 23 janvier dernier entre les parties au Sud-Soudan et l'élection de Mme Samba Panza en qualité de présidente de la transition en Centrafrique. Prenant la parole à l'issue des débats, le président Ibrahim Boubaka Keïta, qui participe pour la première fois au sommet de l'Union africaine en qualité de président du Mali, a indiqué que quand il s'agit de sauver des populations, il ne faut pas tergiverser. La réaction doit être rapide et appropriée, comme celle qui a permis de sauver son pays, le Mali. Il a salué tous les acteurs du processus de paix et exprimé sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara et à travers lui à tous les dirigeants et les peuples de la CDAO. Au cours de la conférence de presse de fin de sommet, le président de l'Union africaine, accompagné de la présidente de la commission, a apporté des éclairages sur les décisions de la rencontre, notamment sur la question de la force africaine d'intervention rapide. La décision qui a été prise, c'est de permettre aux États volontaristes qui ont décidé de s'engager dans cette voie pour la mise en place de cette force africaine, qui est ouverte d'ailleurs à tous les États. Il s'agit de pratiquement d'une dizaine d'États qui ont pris l'engagement de disponibiliser des forces pour permettre des interventions sur des sites en Afrique, après décision prise par le Conseil paix et sécurité de l'Afrique. Donc ça reste toujours dans le cadre de l'Union, mais pour le moment, ce n'est pas la force africaine d'attente qui était prévue. C'est un engagement pris par certains États pour parer au plus pressé. Le prochain sommet de l'Union africaine est prévu pour se tenir en juin 2014. A cette occasion, les questions liées à l'agriculture et à la sécurité alimentaire vont faire l'objet de débats approfondis.